Par un samedi matin pluvieux, Adam est réveillé par sa mère qui se plaint de trouver la maison très en désordre. Son frère lui dit « de toute façon elle est toujours grincheuse quand il pleut ». Alors Adam décide de mener une enquête pour savoir si cette affirmation est vraie ou non. Et tout au long de l'année suivante, il note consciencieusement chaque jour de pluie et chaque jour où sa mère était grincheuse. Les résultats de son enquête sont très intéressants. En fait, la pluie et l'humeur de sa mère sont des événements complètement indépendants. Alors ça, ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Donc l'affirmation de son frère n'est pas vraie. Et puis alors on nous dit « une partie des données sont rassemblées dans le tableau ci-dessous ». On nous demande de compléter le tableau des fréquences relatives. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau ? On a ici les jours de pluie. Il y a des jours de pluie. Il y a 35 jours de pluie en tout. Il y a des jours sans pluie, pas de pluie. 330 jours. C'est une année de 365 jours. Là, on a le total des lignes ici. Alors, en ligne, on a ici les jours où la mer est grincheuse. En tout, il y a 373 jours où elle était grincheuse. Et la deuxième ligne, c'est les jours où la mer n'était pas grincheuse. Et là, on voit le total de lignes. Il y a 292 jours sur les 365 où elle n'était pas grincheuse. Voilà. Alors effectivement, c'est un peu déroutant parce qu'on nous demande de remplir ce tableau, de compléter les cases vides. Mais il n'y a pratiquement pas de données. Il y a très très peu de données. Donc, ça donne l'impression que finalement, ce n'est pas faisable. Et en fait, il va falloir utiliser, pour résoudre le problème, utiliser quelque chose qui est donné dans l'énoncé, une donnée de l'énoncé, une indication de plus. C'est le résultat de son enquête. Et le résultat de son enquête, c'est que la pluie et l'humeur de sa mère sont en fait des événements indépendants. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu ne te souviens plus très bien ce que ça veut dire que des événements sont indépendants, tu peux aller regarder les vidéos là-dessus. Mais là, on va le faire. On va traduire cette indication-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la probabilité que sa mère soit grincheuse, Alors, je vais l'écrire comme ça, hein. La probabilité que la mère soit grincheuse, sachant qu'il pleut, ça, ça doit être exactement la même probabilité que la probabilité que sa mère soit grincheuse. En général, hein. C'est-à-dire indépendamment du temps qu'il fait. Alors, c'est exactement ça que ça veut dire que les deux événements sont indépendants. Ça veut dire que le fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, ça ne change rien, en fait, à l'humeur de sa mère. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer cette probabilité ? La probabilité que sa mère soit grincheuse. En fait, ça va être le nombre de jours où elle a été grincheuse sur l'année, donc sur les 365 jours de l'année. Et ça, c'est donné dans le tableau. Parce qu'ici, on sait qu'elle a été grincheuse 73 jours. Il y a 73 jours, on les voit ici, où elle a été grincheuse parmi les 365. Donc, la probabilité qu'elle ait été grincheuse, c'est 73 sur 365. Alors, je vais le faire avec la calculatrice. Donc, c'est 73 divisé par 365. Ça, ça va nous donner une valeur approchée de la probabilité que la mère de Adam soit grincheuse. Alors, c'est 0,2. Donc, cette probabilité-là, c'est 0,2. C'est 20%. On peut l'écrire comme ça aussi, 0,2, c'est 20%. Donc, la fréquence à laquelle sa mère est grincheuse, c'est 20%. On peut dire ça de cette manière-là aussi. Alors, comme ces deux événements-là sont indépendants, finalement, la probabilité que sa mère soit grincheuse sachant qu'il pleut, eh bien, ça doit être aussi de 20%. Ça veut dire que ce qui est ici, ça doit représenter 20% des jours de pluie. En fait, il n'y a pas 20% des jours de pluie, sa mère a été grincheuse. Et de la même manière, on doit avoir ici 20% des jours sans pluie où sa mère a été grincheuse. Puisque finalement, sa mère a été grincheuse 20% des jours de pluie, elle a été aussi grincheuse 20% des jours sans pluie. Alors, du coup, on va essayer de calculer ici 20% des jours de pluie. Il y a eu 35 jours de pluie, donc il faut calculer 20% de 35. Alors, je pourrais calculer ce nombre avec la calculatrice, 20% de 35. Mais bon, 20%, c'est un cinquième. C'est 20 sur 100, donc c'est 10 sur 50, donc c'est un cinquième. Et donc, on doit trouver un cinquième de 35, c'est-à-dire 35 divisé par 5, c'est-à-dire 7. Donc, ici, ça fait, ici, c'est 7. Donc, sa mère a été grincheuse 7 jours de pluie sur les 35. Alors, du coup, on peut remplir cette case-là aussi, puisque sur les 35 jours de pluie, elle a été grincheuse 7 jours, donc elle n'a pas été grincheuse. 35 moins 7 jours, 35 moins 7, ça fait 28. 28. Voilà. Donc, on a déjà rempli cette colonne. Alors, maintenant, pour remplir cette case-là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on se dit que ça doit être 20% de 330, puisque là aussi, on sait qu'elle est grincheuse 20% des jours sans pluie. Donc, c'est 20% de 330. Mais une manière un peu plus simple de faire, c'est qu'ici, on doit avoir... On sait qu'elle a été grincheuse 73 jours en tout, dont 7 jours de pluie. Donc, ici, c'est 73 moins 7. Alors, 73 moins 7, ça fait 66. Donc, ici, c'est 66. Et puis, maintenant, on a presque terminé, parce que là, pour remplir cette case-là, il y a plusieurs manières de faire. Soit on peut se dire que c'est 330, il y a 330 jours sans pluie, dont 66 où elle a été grincheuse. Et ici, c'est 330 moins 66. Donc, ça serait une façon de voir. Sinon, on peut aussi le faire de cette manière-là, en disant qu'elle a été 292 jours grincheuse, dont 28 où il pleuvait. Et ici, donc, ça sera 292 moins 28. Alors, on va le faire... Qu'est-ce qui est plus simple ? Je vais plutôt le faire par ici. 330 moins 60, ça fait 270. Moins 6, ça fait 264. Ici, c'est donc 264. Puisqu'il est bien avec ce genre de tableau, c'est qu'après, on peut évidemment tout vérifier, puisqu'on doit retrouver les totaux des lignes et des colonnes. Alors voilà, on a terminé. La clé ici, c'était d'arriver à traduire cette conclusion de son enquête, donc le fait que les événements étaient indépendants. Traduire ça de manière mathématique en déterminant la probabilité qu'elle soit grincheuse. Et puis ensuite, donc la fréquence des jours où elle a été grincheuse. Et ensuite, en comprenant que le fait qu'elle soit grincheuse, ça ne dépendait pas du temps qu'il faisait, que donc elle était grincheuse aussi fréquemment quand il pleuvait que quand il ne pleuvait pas. Donc avec la même probabilité. Donc on pouvait remplir cette première case-là, en partant de la probabilité qu'elle était grincheuse. Et ensuite, on remplissait petit à petit, au fur et à mesure, toutes les autres cases.